Musique La RDC est une et indivisible La population est au monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social. Musique Parqué financier. Merci de nous faire confiance messieurs, dames. Je le dis d'entrée de jeu, un seul sujet au menu, constitution entre maintien, révision et changement. Quelle est la meilleure option au regard du contexte actuel ? Deux invités par ordre d'arrivée, monsieur Alain Boulogia. Il est coordonnateur d'un mouvement politique, le BAT, l'évons-nous et bâtissons. Bienvenue monsieur Alain Boulogia. Merci en tout cas pour l'opportunité. Les salutations à tout le monde, surtout à mon co-débatteur. Merci beaucoup monsieur Alain Boulogia. Maître Oscar Moubiaï. Lui, il est également coordonnateur. Coordonnateur d'un mouvement, d'une ONG, qui est spécialisé dans la défense des droits de l'homme, État des droits en marche. Maître Moubiaï. Bienvenue également dans cette émission. Merci monsieur Légenrasse de votre invitation. Je salue mon cher compatriote Alain Boulogia et tous vos téléspectateurs. Voilà, c'est donc parti pour cette thématique. Mais avant qu'on ne prenne la thématique, nous avions suivi, n'aimerais qu'on puisse revenir un peu sur cette interview que Paul Kagame a donnée à France 24, où il disait être prêt à tout moment d'affronter la République démocratique du gouvernement. Monsieur Alain Boulogia, vous avez suivi l'intégralité de cette interview. Je présume, quelles sont les leçons que l'RDC peut tirer de cette interview de monsieur Paul Kagame ? Bon, il faudrait éviter de faire des choses avec précipitation. Il faudrait toujours être méthodique. Et il faudrait éviter d'embrasser tout le monde à n'importe quel moment. Je crois que c'est ce que nous avons commis comme erreur. Parce que déjà, dès l'entame de l'accession à monsieur Félix et Kelly, nous lui avons dit d'éviter de trop embrasser Kagame, parce que c'était lui qui était à la base de la déstabilisation de notre pays. Et il n'était pas les seuls. Il fallait éviter, et assez, pratiquement, parce que ce sont des États qui ont développé des vélétés expansionnistes sur nous. Et naturellement, nous ne devions pas les embrasser aussi facilement. Fort malheureusement, il ne nous avait pas compris. Nous avons dit qu'il ne fallait pas s'ouvrir trop rapidement au reste du monde. Il fallait continuer à garder l'élan pour justement consolider au niveau interne avant de s'élancer à ouvrir quoi que ce soit. Fort malheureusement, il a pensé qu'il devait s'ouvrir avec les mains. Aujourd'hui, nous sentons que ceux qui pensaient être derrière lui ne le sont pas en réalité. Et puis, troisièmement, il faut toujours être méthodique. Lorsqu'on veut se lancer dans des opérations, il n'est pas important de dire aux gens que je veux vous attaquer, alors qu'on n'est pas soi-même prêt. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que Kagame est prêt à faire la guerre contre nous. Et nous qui avons commencé à dire que nous sommes prêts à faire la guerre, on se rend compte qu'on n'est même pas capable de se sécuriser soi-même. On recourt aux Roumains pour sécuriser la première des institutions. Naturellement, ça présage... À quelle occasion vous avez vu des Roumains sécuriser la première institution du pays, monsieur ? À plusieurs occasions. Il y a des vidéos qui circulent. Au Katanga, ici. Oui, même ici. On a vu. Et c'est quand même décevant. Parce que là, ça relance les débats sur la qualité. Du point de vue légal, c'est interdit pour la première institution d'avoir... Mais l'État ne fait pas que ce qui est légal. Il faut toujours tenir compte de la dimension sociologique et anthropologique. Ne pensez pas que tout ce qui n'est pas interdit est forcément permis. Parce que si c'est ça le raisonnement, on risque de croire que dans le sillage de monsieur Féi, c'est qu'il y a d'autres étrangers qui sont là parce que la condition n'est pas interdit. N'oubliez pas que nous sommes dans une situation de guerre. Nous devons apprendre à sécuriser les personnes qui sont appelées à assumer des fonctions. Mais cela relève de notre droit souverain. Et si on doit recourir aux autres, peut-être pour la formation, on peut comprendre, mais pas pour le déploiement. Parce que supposons qu'aujourd'hui, qu'il y ait conflit entre les étrangers et nous, au niveau de la ceinture de sécurité de monsieur Féi, qui en sera responsable ? Parce que n'oubliez pas que ces gens-là sont des mercenaires. Ils ne sont pas venus dans un cadre formel en tant que tel. Ce n'est pas une armée étrangère qui sécurise Féi Sékédi. Si c'était une armée étrangère, ils n'allaient pas être vêtus en ténis civil et porter des armes. Voilà. On a fait lancer des alertes. On en saura un peu plus sur cette question de la ceinture de sécurité du président Sékédi avec ses hommes de race blanche qu'on a vus dans sa ceinture de sécurité. Maître Moubiaye, alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette interview de Paul Kagame ? Non, il n'y a pas de leçon à tirer. Des leçons, à moins que vous puissiez chercher, comme monsieur Alain Bologna, le sexe des anges, M. Kagame est à la tête d'un État voyou. C'est le propre de tous les agresseurs qui envahissent leurs voisins, de les intimider, de les menacer. Maintenant, quand M. Alain dit que, comme il aime bien donner des leçons au président de la République, je lui avais déjà recommandé d'avoir un peu d'élégance et de l'éthique, parce que quand on est politicien, et comme il l'est, et comme il s'affirme de l'opposition, ça voudrait dire que c'est un futur dirigeant de demain. Et donc, il doit avoir la posture d'un homme d'État. Quand on parle de la sécurité de notre pays, quelles que soient nos divergences, nous devons faire bloc unis et cohésion nationale derrière le président de la République, contre l'adversaire. Maintenant, je comprends que M. Alain ait peut-être des difficultés de condamner Paul Kagame, parce que c'est leur ancien maître, pour les gens de... Je crois qu'il a dit que Kagame était à la base de ça, de cette insécurité. Écoutez, c'est ce que je dis, il ne pourra pas me contredire. C'est un ancien de l'opposition, à la tête de laquelle était, comme il l'a dit lui-même, Zahid N'Goma. Et Zahid N'Goma, nous savons que c'est RCD. RCD, c'était un mouvement du Rwanda. C'était le bras séculier du Rwanda. Et tout le monde qui est venu dans les mallettes du Rwanda, c'est que M. Kabila appelait les conglomérats d'aventuriers. Donc, voilà, Alain, tu suis de ce mouvement-là. Aujourd'hui, j'espère qu'il est converti, parce qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Je crois qu'il a suffisamment changé. Mais il doit encore faire beaucoup d'efforts pour prendre des distances nettes et claires avec le Rwanda. Quand il dit qu'on a embrassé, on a fréquenté le Rwanda, mais ça, c'est le propre, c'est le populisme. Quand on n'a pas encore dirigé un pays, on n'a pas de réalité. Et quand on est dans l'opposition, on va parler comme Alain parle. Mais quand il sera au pouvoir un jour, il comprendra qu'il est un devoir de chercher d'abord la paix et de pouvoir envisager de bonnes relations avec ses voisins. Maintenant, quand les voisins font preuve, au final, de la mauvaise foi, la pluie totale, comme le Rwanda en a manifesté, à ce moment-là, on prend acte et on se prépare à la guerre. Parce que si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre. C'est ce que le président de la République, de manière claire et nette, a dit à Moinderskamouche, tout le monde connaît cette phrase devenue aujourd'hui célèbre, il a dit qu'il se tient prêt. Mais je ne sais pas quels sont les éléments que M. Alain a pour considérer quand notre président dit qu'il est prêt, il dit qu'il n'est pas totalement prêt. Et quand le Pôle Gagame tousse, il a peur pour dire que maintenant le Rwanda est prêt. Qui vous dit que le Rwanda est prêt sur quelle base ? Et enfin, pour peut-être finir sur un sujet qui n'appelle pas débat entre lui et moi, sauf à ne pas être totalement congolais. Quand on est congolais aujourd'hui, on n'a pas engagé le débat là-dessus. Quel sujet ? Sur le sujet du Rwanda, ça doit nous unir. Nous ne devons pas donner l'impression d'être divisés face à un agresseur qui est M. Kagame, qui n'est pas un homme, un voisin digne parce qu'il agresse la RDC. Maintenant, pour dire la sécurité du chef de l'État, encore une fois, M. Alain, il est de l'opposition. Je n'ai jamais entendu une seule fois. Parce que là, on a eu des preuves que M. le leader de leur opposition, qu'ils ont soutenu aux élections, a été poursuivi dans ces pays pour entretenir les mercenaires. Et donc, il n'a jamais condamné ça. Donc, leur leader de l'opposition, et aujourd'hui, il se dispute même les postes du rapporteur. Donc, maintenant, le chef de l'État, pour faire appel à sa sécurité, il a une sécurité privée, le chef de l'État peut recourir à tous les moyens pour assurer sa sécurité. Cela ne pose pas problème. Enfin, quand M. Alain dit que l'État ne peut qu'agir pas que légalement, alors là, j'ai peur de voir que demain, nous puissions avoir au pouvoir un monsieur qui vous dit qu'on ne peut pas agir seulement que légalement, on doit tenir compte des dispositions anthropologiques ou sociologiques. Constitution. Mais toutes dispositions, ça doit être reposé sur la légalité. L'État ne fonctionne que sur la légalité. Parlons constitution, actuellement, cher Alain, je veux que vous soyez une dictature potentielle. M. Oskar Moubiaï, vous vous faites appeler un géniteur de la 4e République. Ça, nous l'avons, plusieurs émissions, on l'a fait avec vous. Vous êtes aujourd'hui parmi ceux qu'on doit considérer comme étant les géniteurs de la 4e République, donc les gens, parmi les personnes qui soutiennent le changement de la Constitution. Alors, première question, je commence avec vous. Première question, est-ce que cette Constitution permet-elle un mécanisme de son changement ? Ou par quel mécanisme peut-on arriver au changement de la Constitution ? Bonne question. Je ne me fais pas appeler géniteur de la 4e République, mais je n'ai besoin d'aucun titre. mais toujours est-il que quand nous, nous avons commencé à parler de la 4e République avec votre prédécesseur, Boussambé, certains... Je ne me sens avec lui parce que lui, il est dans votre antithèse. Donc ça, vous allez répliquer par rapport à ça. Certains disaient... Vous avez... Apparemment, vous êtes sous l'intimidation de M. Bolo Giacomo. Non, pour qu'il comprenne que... J'ai la parole, vous me coupez pour vous excuser. Non, je... Ce n'est pas grave. Non, pour qu'il comprenne pourquoi j'ai commencé avec vous cette thématique, lui va répliquer. Pour qu'il ne pense pas que je vous donnais plus de temps que... Vous avez la police du débat, vous donnez la parole comme vous l'entendez, cher monsieur. Donc... Allez-y, il faut qu'il y ait équilibre, quand même. Donc, voilà. Qu'est-ce que je disais ? Pendant que certains considéraient que notre Constitution était la meilleure du monde ou au monde... Comme le prof Mbata, par exemple. Nous, nous étions en train de démontrer que cette Constitution, il fallait la changer. Nous sommes heureux de comprendre que nous commençons à être entendus et que nous souhaitons qu'il y ait changement de la Constitution. Bon, maintenant, j'ai fait la différence nette pour que... Ça fait maintenant deux, trois fois que nous faisons le débat avec M. Alain. Ça risque que... Bon, le sujet est complexe. Les gens réclament toujours que nous puissions nous retrouver. et c'est un débat d'intérêt général et il y a lieu de pouvoir toujours éclairer notre opinion. Alors, aujourd'hui, on doit faire un effort de ne pas répéter ce que nous avons déjà dit, mais d'apporter des précisions. Nous voulons le changement de la Constitution et non pas sa révision. les gens du camp de FCC, tous les débats qu'ils ont, c'est autour de dire non à la révision. Et donc, là, on ne parle pas même langage. Donc, nous devons être dans le cadre de dire que nous, nous voulons le changement et que ceux qui ne veulent pas du changement de la Constitution doivent apporter les arguments tirés du changement et non pas de la révision. la différence entre la révision et le changement. La révision, on ne bouge que quelques articles sans changer la Constitution. Alors que quand on bouge quelques articles, c'est ce qu'on appelle les révisions. Et quand on fait la révision, on est limité. C'est pour ça on dit pouvoir dériver. Et on est limité par les articles dits verrouillés. De 218 à 220. Nous ne sommes pas dans ce débat. nous sommes dans le débat de changement. Et quand on fait le changement, il n'y a aucune limite parce que le pouvoir constituant, c'est le premier pouvoir qui met en place la nouvelle Constitution et qui ne procède d'aucune légalité et à moins de la légitimité. Voilà. Merci Maître Moubiaï, coordonnateur de l'ONG État de droit en marche. Monsieur Alain Boulogia, votre avis à ce sujet. Maître Moubiaï est géniteur de la 4ème République. Il vient de le dire, il est parmi les gens qui ont soutenu depuis belle lurette le changement de la Constitution. Pas pour des raisons évidentes qu'il va peut-être incessamment donner. Pour vous, est-ce que vous partagez son avis que c'est vraiment le moment de changer cette Constitution ? Bon, malheureusement, il n'a pas donné des raisons. En dehors du fait que lui n'est pas d'accord d'avoir une Constitution dans ces pays, apparemment, il veut instituer l'anarchie et probablement qu'il a une vision de... Il n'a pas dit ça. Mais quand il parle, lorsqu'il parlait, vous ne l'avez pas interdit. Ne soyez pas interdit par lui. Je crois que ce sont ses propos. Oui, il veut imposer l'anarchie. Il pense que l'essentiel pour nous c'est de ne pas avoir une organisation et fort malheureusement, chaque fois quand il m'appelle, il m'appelle compatriote. Compatriote. Rare l'occasion de m'appeler citoyen, concitoyen. Parce que justement, notre frère n'est pas congolais. Si nous restons dans l'esprit de la Constitution. Comment ça il n'est pas congolais ? C'est un congolais de père et de mère. Non, mais attendez. Il peut avoir des parents congolais de père et de mère n'est pas congolais. N'oubliez pas que nous sommes dans l'esprit de l'article 10 de la Constitution. Celui qui change de nationalité n'est plus congolais. Vous avez déjà vu son autre acte. Non, mais voilà pourquoi il insiste sur le concept compatriote. Parce qu'il n'est pas concitoyen. Voyez-vous ? Il n'est pas dans l'esprit de la Constitution. Un compatriote, c'est-à-dire une personne avec qui vous partagez la même patrie. Ce n'est pas ça. Oui, mais il n'est pas citoyen. Parce qu'il a renoncé à son droit citoyen. C'est un français. Vous comprenez ? Alors, je vais débattre de la question de notre Constitution avec un étranger. Bon, je comprends. Peut-être qu'il va adopter une approche scientifique. Mais s'il doit aller dans le sens de défendre un droit, c'est un droit qui est réservé qu'au seul Congolais. Sauf peut-être s'il renonçait à sa deuxième nationalité qui est nationalité française. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord revenir sur ce qu'il a dit. Il nous demande à nous de faire bloc avec Félix Céquet pour combattre l'ennemi commun. Lorsque nous, nous avons demandé à Félix Céquet de ne pas approcher Kagame, les gens ont considéré que nous étions haineux, nous étions jaloux, nous étions tribalistes, nous ne savions pas les contraintes de gouvernance. Quand il était dans l'opposition, il faisait des déclarations, mais depuis qu'il a accédé au pouvoir, il avait compris qu'il avait nécessité de comploter avec Kagame. Mais nous, nous avons dit qu'il a comploté avec Kagame. Contre son propre pays. Contre son propre pays. Maladroitement, d'ailleurs. Et nous, nous avons... C'est une question grave, M. Félix Bologio. Non, mais je l'ai dit et je peux le démontrer. D'ailleurs, lui-même est mieux placé pour le dire. Formaleusement, en tant que membre de l'Union Sacrée, il n'a pas voulu l'aider. M. Félix Céquet, en arrivant au pouvoir, déjà le 24 janvier 2019, il a fait la déclaration de notre intégration ou notre appartenance à IAC. Il a annoncé notre entrée à IAC. Moi, j'étais contre. Mais lui, il a accepté. M. Félix Céquet a accrédité un ambassadeur rwandais chez nous alors que cette personne a été rejetée. La demande du Rwanda a été rejetée. Il a fait. Moi, j'étais contre. M. Félix Céquet a signé beaucoup de contrats, beaucoup d'accords avec le Rwanda. Moi, j'étais contre. M. Félix Céquet a approché le M23. Moi, j'étais contre. M. Félix Céquet a fait entrer IAC. Vous qui ? Moi, Alain Bologio, qui vous parlez. Comme individu ? Non, mais bien évidemment. Et vous, vous parlez en tant que qui ? Moi, j'ai pensé qu'on parlait en tant qu'individu. Vous pensez qu'en tant qu'individu, c'est suffisant de dire non et les chefs de l'État vous écoutent. Non, mais voilà. Donc, c'est ce qui veut dire que je ne peux pas m'aligner derrière lui parce qu'il ne me considère pas. Alors, on évolue. J'étais contre. Lorsqu'il invitait Kagame ici chez nous au Stade des Martyrs, moi, j'étais contre. Lorsqu'on chantait Yonanoboïa Kagame, moi, j'étais contre. Lorsqu'il considérait Kagame son frère, lorsqu'il considérait Kagame son frère, moi, j'étais contre. J'ai toujours été contre tout ce qu'il a fait avec le Rwanda. Et aujourd'hui, on me dit je dois aussi être contre quand il pose des actes contre les intérêts de la République en cherchant à combattre Kagame. Non. Mais il a changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas besoin de vos humeurs, M. Alain. Il a changé les fusils d'épaule. Non, il n'a pas changé. Les maladresses continuent. Cette fois-ci, il veut combattre Kagame, mais il ne veut pas observer la norme, le protocole qui sont édictés dans notre pays. Et ça va poser beaucoup de problèmes. Moi, j'ai pensé que M. Félicie... Mais Kagame nous attaque. Apparemment, il y a des journalistes et je dois répondre à quelques questions. S'il vous plaît, n'interrompez pas. Vous aurez la parole aussi pour réagir. Mais Kagame nous attaque sans pour autant... Depuis quand ? Depuis 1992. 1990. Que Kagame a commencé à mettre en place sa stratégie. Depuis 1990. Et ce qui est aberrant, la famille, l'île de Pès, a pris part à cette stratégie-là pour fragiliser l'État. Non, mais attendez. Vous n'allez pas accuser l'île de Pès ? Non, je l'ai dit ici. L'île de Pès a toujours été proche du Rwanda avant 1990. Ils ont servi des faisibles. Ils ont servi des bras séculiers. En 1990, Kagame n'est pas au pouvoir. Non, mais Kagame était spécialiste sous des questions de renseignements en Uganda. À quel moment l'île de Pès a soutenu Kagame qui était au... La stratégie de Pih, 91. 91-93. La situation avec l'État qui a conduit à l'embargo. L'île de Pès a pris part. Tout ce qu'il y avait comme activité justement pour fragiliser le pouvoir de Mobutu à l'époque et permettre à Kagame d'atteindre ses objectifs. Ce sont là des vérités que vous ne voulez pas que vous les dise. Alors, sachez-les très bien, s'il vous plaît. M. Kagame a approché l'île de Pès il y a bien longtemps et l'île de Pès a servi effectivement des bras séculiers par rapport à la situation sécuritaire. Ça, ce sont des évidences. Il n'y a même pas... Est-ce qu'il y a des accords entre Kagame et l'UDPès ? Est-ce qu'il y a... Non, mais... Il y a des accords entre Kagame et l'UDPès. Parmi les accords, l'accord des ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue. Ça a été signé au Rwanda avec... avec Roubeirois, avec Muteboussi, tous ces gens-là, ils ont signé. Kagame a signé avec vous, l'île de Pès, a signé des accords. Tout le monde le sait. Et d'ailleurs, Kagame est mieux placé, pour vous le dire. En 1998, vous étiez en accord avec Kagame. Et donc, vous avez servi Kagame pendant longtemps. Alors, je vous demanderai de vous ressaisir. Nous, nous pensons que notre président de la République, si c'est Félix Séké, fort malheureusement, doit être sécurisé par des Congolais. Parce qu'ils ont une obligation, un devoir sacré de défendre nos institutions. Vous, vous faites appel aux étrangers. S'il y a problème, dites-le nous. Parce que c'est ce que j'avais posé comme problème. Vous dites, comme ce n'est pas interdit, donc c'est permis. Non, attention. Il y a des choses qui ne sont pas interdites, mais que vous ne pouvez pas poser, que vous ne pouvez pas les appliquer ou le faire en tant que gestionnaire. Je prends juste un exemple. Juste un exemple. Ce n'est pas interdit de rompre les relations avec le Congo-Brasa, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Ce n'est pas que c'est interdit, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que nous intégrons une dimension sociologique. Nous sommes deux pays voisins et il y a interpénétration entre nos deux peuples. D'accord. Et donc, ce sont des choses que vous devez, en réalité, savoir. C'est ce qui est surprenant. Vous avez suffisamment à poser une question précise. Mais il n'y a pas eu de réponse, mais vous faites passer. Vous lui avez posé la question sur pour arriver à... Il n'a rien dit. Justement, on va y revenir. Il a d'abord... Nous, nous sommes... Il va y revenir. Vous avez attaqué l'UDPS. Ici, il n'y a pas de représentant de l'UDPS. Non, il est là. Il est là. Il est de l'union sacrée. Il fait semblant. On se connaît. Il est de l'union sacrée. Il défend Félix et Kédis. Il est dans la vision de Félix et Kédis. Il est de l'union sacrée. Il est même de l'UDPS, je pense. M. Moubiaye, bon, vous allez réagir. Mais je pense que vous allez aussi toucher la question de la Constitution parce que c'est ça même le... Parce que là, il n'a rien dit. Il va parler. En tout cas, il n'a rien. Vous n'en faites pas. Il va parler. Le mécanisme de changement de la Constitution. Écoutez, je vais... Dans mes minutes, je vais y répondre mais de manière très méthodique parce qu'il ne faut pas laisser passer certaines choses et surtout quand elles sont graves. je lui demande d'appeler mon ami Alain Bolodia, mon compatriote parce que j'estime qu'être compatriote c'est plus fort qu'être citoyen. Alors, maintenant, si il ne sait pas faire la différence entre compatriote et citoyen, ça n'entend pas engager le débat ici. Non, mais vous m'avez dit à Télé 50 que vous êtes français. Bon, je n'ai jamais dit ça. Ah. Je n'ai jamais dit ça. J'ai rétire alors. Je n'ai jamais dit ça. Vous avez... Est-ce que vous avez une nationalité française ? Non, le débat n'est pas là. Si, le débat est là. Si vous n'êtes pas congolais, vous n'avez pas de droit au chapitre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est le coup pour fixer l'opinion qui nous suit. Non, mais écoutez, je suis congolais de père et de mère et je suis d'une province qui n'appelle pas ambiguïté par rapport à la nationalité. Ça, c'est l'origine. Je voudrais dire... Écoutez, monsieur, on ne vient pas ici pour parler de ma vie privée. Je vous dis que je suis congolais de la province centrale au cœur du Congo. Le loisbourg est situé au cœur. Si le Congo est situé au cœur de l'Afrique et que le loisbourg Kananga est situé au cœur du Congo, et donc, vous comprendrez qu'il n'y a pas d'ambiguïté qui est possible. Le débat de l'article 10 doit être convoqué quand on va parler de changement de la constitution parce que ça pose problème et que pour toucher cet article 10, cela nécessite nécessairement pas la révision, mais le changement de la constitution. Mais laissez-moi vous dire, laissez-moi vous dire maintenant, avant que je ne commence à vous dire quels sont les articles qui doivent être bougés ou pourquoi nous devons déchirer la constitution de la troisième république pour entrer dans la quatrième république. Laissez-moi d'abord ne pas laisser passer les affirmations tirées de, comme M. Alain dit lui-même, ses sources, c'est les réseaux sociaux. Il a vu dans des vidéos au Katanga et ça lui permet lui en tant qu'homme politique sans avoir vérifié ses sources de commencer à affirmer les choses. Bon, laissez-moi vous dire que ce serait grave, ce n'est pas question d'être délui d'épaisse, ce n'est pas question d'être l'union sacrée. La défense de la patrie n'a pas de couleur. Alors, maintenant, dans un seul mot, à moins qu'Alain, lui, qui a été nourri au Mamel de Rwanda. Parce que je vous ai indiqué ici, il vous a dit qu'il était à Sun City dans le dialogue. Moi. Vous avez dit que vous étiez avec Zahid Ingoma. Je vous ai dit ça ici ? Non, je l'ai dit ici. Non, pas ici. Ah, ok. Vous l'avez toujours dit. Oui ? Vous n'allez pas... Nous, pas moi, nous. Mais vous, individuellement, vous avez été. Non. Bon, maintenant, vous, individuellement, Zahid Ingoma, a été le chef de votre opposition. Zahid Ingoma a été le vice-président pour le camp de l'opposition. Au-delà de ça, vous étiez de l'opposition. Ah, comme j'étais de l'opposition et donc d'office... Vous continuez à être de l'opposition. Non, vous utilisez quelle méthode ? Vous êtes représenté par qui ? mais écoutez... Pardon ? Vous avez l'ordre de Sun City. Vous avez représenté par qui ? Pauline Nankoy. Comme ? Comme président de mon parti. Bon, le parti politique membre de l'opposition. Oui. et lui considère que le fait que Zahid Ingoma était le vice-président pour le camp de l'opposition et donc ça fait de moi un membre du RCD. Non, c'est vous qui avez parlé de votre... Vous utilisez quelle méthode ? Non, c'est vous qui avez parlé de votre parcours politique. On va y revenir. Et je l'ai retenu de vous en disant que vous étiez avec Zahid. Alors, si vous étiez de RCD, Goma... Moi, de RCD ? Non, si vous étiez... Vous vous confondez avec Mende ou quoi ? Si vous étiez comme ça, bon, vous avez parlé de Kinké avec qui ? Vous vous êtes retrouvé dans la maison ? C'est celui-là même qui a chanté Kabila on ne t'a pas encore oublié. Bon, ça c'est votre droit le plus légitime. Ça ne m'occupe pas. Mais je voulais seulement dire qu'on ne peut pas dire qu'on fait la politique noire courte et s'en tenir sans connaître l'histoire. On peut tout dire de Tshisekedi. Mais quand vous parlez de l'allégeance ou de l'appartenance ou du bras saiguillé des lits de paix avec le Rwanda... Kagame particulièrement. Qui dit Kagame du Rwanda ? Bon, voilà. Avec le Rwanda ou Kagame, vous allez ne doit pas oublier que Etienne Tshisekedi et ça, on les lui doit est le seul à avoir dit à Moselle, Laurent, Désiré, Kabila présentez-nous la facture ramenez ces gens chez eux. Oui, ça c'est à la télé. Ça a été dit. À la télé. Bon, vous avez compris. Donc je voulais vous rappeler simplement devoir de mémoire. On ne peut pas faire la politique en ayant mémoire. Et on ne peut pas faire la politique en faisant d'amargames populistes pour salir des gens. Donc voilà, je close ce chapitre pour rappeler seulement et ça, tout Congolais le sait, Etienne Tshisekedi et c'est lui pendant qu'on tuait les gens dans ce pays par les militaires qu'on appelait Kadoko, il a demandé à Moselle Laura Désiré Kabila de présenter la facture que l'État congolais paye et que ces gens rentrent chez eux. Et tout notre malheur vient de là. Une parenthèse close. Maintenant, nous en venons à la question des changements de la conscience. Mais oui, mais par quel mécanisme déjà on peut ? C'est ça, je vous réponds. pour changer la conscience, il faut mettre en place ce qu'on appelle le pouvoir constituant. Le pouvoir constituant commence à se mettre en place. Le pouvoir constituant, c'est le pouvoir qui redit, qui met en place la nouvelle constitution. Chaque constitution est mise en place par ce que l'on appelle le pouvoir constituant. Est-ce qu'il y a une disposition constitutionnelle qui sous-tend ? Non, ça c'est arrêter de tout voir. C'est ça le malheur du Congo maintenant. Tout le monde veut lire la constitution. Non. Il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la constitution, mais qui s'étudient. Vous vous contredisez, vous m'avez dit que tout ce qui s'est fait dans l'État s'est fait sur base de la loi. Mais quand est-ce que la loi arrive ? On dit que les faits précèdent la loi. Ça voudrait dire que la légalité, c'est qu'elle saine qui l'est dit, la pyramide qu'elle saine. N'est-ce pas ? Ça voudrait dire qu'au sommet de la pyramide, il y a la constitution qu'on appelle loi fondamentale. Et toute loi est inférieure à la constitution, doit être conforme à la constitution. Mais maintenant, la constitution, que vous dites constitution, comme en Première République, nous avions la constitution. Deuxième, nous en avons. Troisième, qu'ils sont allés rédiger et que je demande qu'on déchire. Ce pouvoir-là, c'est un pouvoir qui n'a pas été mis en place par quelqu'un. C'est comme, c'est pour cela, ils confondent avec leurs constitutionnalistes de l'opposition. Ils confondent la théorie du droit ou des sciences po. C'est pour ça qu'on dit que souvent, pour changer la constitution, c'est soit par un coup d'État, soit par la révolution. Ça, ce sont des méthodes violentes. Mais il y a aussi des méthodes pacifiques. Quelqu'un qui vient, il fait un coup d'État. Comme M. Laurent Désiré Kabila, avec la Fédère. Quand il fait le coup d'État, vous n'allez pas lui demander d'où vient sa légalité. Il n'y en a pas encore. C'est lui qui impose la légalité en mettant en place la constitution. Ça, ce n'est pas un coup d'État. Mais il y a des méthodes pacifiques. Ça voudrait dire comme Général De Gaulle a initié le changement de la conscience. Quand l'ordre politique, quand la conscience ne répond plus au pacte social, c'est lui qui a la légitimité comme maintenant le président de la République, Félix Tissékedi, qui a été élu à plus de 70% et que le peuple congolais se reconnaît en lui, sauf Alain Bolodia. Je ne sais pas ce qu'il apprend à ses enfants quand il lui demande papa qui est le président du pays. Je ne sais pas ce qu'il leur dit. D'accord. En ce moment-là, on met en place ce qu'on appelle le pouvoir constituant. Donc le pouvoir constituant ne répond pas à une légalité, pas celui qui instaure la légalité. D'accord. Vous comprenez ? D'accord. Quand il y a maintenant le pouvoir constituant, il met en place maintenant une constitution et le pouvoir constituant qui met une constitution maintenant met en place ce qu'on appelle le pouvoir dérivé et celui-là, c'est celui-là qui est chargé de la révision avec les limites que le pouvoir constituant lui met. Donc comment ça va se passer ? Le président de la République met en place une assemblée constituante et cette assemblée constituante est composée de ce qu'on appelle les forces vives de la nation comme il a convoqué invité les gens au dialogue. N'est-ce pas ? Ou il a consulté tout le monde. Union sacrée. Pour constituer l'union sacrée. Non, pas pour constituer l'union sacrée. Avant. Avant. Ça c'est bien. Merci. Pas pour constituer l'union sacrée. D'accord. Il a invité l'opposition, tout le monde, tout comme il peut aujourd'hui dire je mets en place une assemblée constituante. L'assemblée constituante ne représente pas de force vive de la nation. Ils vont mettre en place une constitution et la constitution là, c'est cette assemblée là qui est ce qu'on appelle assemblée constituante qui met maintenant en place la constitution de la 4ème république. Merci. Et la constitution de la 4ème république aura maintenant ce qu'on appelle le pouvoir dérivé. D'accord. Merci beaucoup. Voilà les mécanismes. Merci beaucoup M. Moubiaï. Mais on retient que ce mécanisme n'est pas constitutionnel mais il est théorique. Mais comment constitutionnel parce que c'est un mécanisme n'attendez pas pour changer le mécanisme constituant c'est le mécanisme de la révision. D'accord. Mais le mécanisme de changement la constitution ne peut pas prévoir sa propre mort. C'est ça. Merci beaucoup. M. Alain Boulogia. M. Alain Boulogia. Je vous passe la parole pour répliquer à ce que M. Oskar Moubiaï vient de dire. La mise en place d'une assemblée constituante comme mécanisme de changement de la constitution. Bon, je ne suis pas surpris parce que ce n'est pas la première fois que nous fassions ce genre de débat avec mon compatriote, pas mon concitoyen. D'abord, il faut savoir... Vous avez évolué. Non, je l'appelais toujours compatriote. Il est compatriote effectivement parce que ses deux parents ont gardé notre nationalité. Mais lui, il est français. Ce que je voudrais dire à notre compatriote qui ne veut pas être un citoyen, c'est que la légitimité dont on parle. M. Fé, c'est qu'il aurait la légitimité. C'est-à-dire qu'il a été choisi d'après vous. Il serait choisi par le peuple. Élu, pas choisi. Élu. Non, choisi. Ayant la précision des termes. Choisi. Je dis choisi par le peuple. Quand vous dites élu, c'est-à-dire que c'est par rapport à un processus électoral. Mais je parle d'abord qu'il a été choisi par le peuple. Il a la légitimité nécessaire. Mais la grande question, comment cela peut-il nous être imposable si cela n'est pas passé par les élections ? Il y a eu élection, d'après vous. Il y a eu une scène qui a organisé l'élection pour constater qu'effectivement qu'il aurait la majorité nécessaire ou sinon la légitimité nécessaire. Mais la grande question, quel est le sous-bassement ? N'est-ce pas la constitution ? Si Félix serait effectivement élu comme vous le prétendez, c'est sur base d'une constitution. Si vous le considérez président de la République ayant une légitimité, c'est sur base d'une constitution. Alors, dites-nous, comment on va réconcilier ce qu'il a obtenu grâce à cette constitution et ce qu'il va faire sans cette constitution ? Parce qu'il y a une période de soudure entre l'abrogation de la constitution actuelle et la promulgation de l'autre constitution. Il y a une période de soudure parce qu'apparemment, ça vous échappe. Il faudrait d'abord abroger cette constitution pour créer le contexte de donner une autre constitution. C'est-à-dire que vous êtes dans une logique d'un coup d'État. Cette fois-là qui sera organisée par vous. Parce que je ne vois pas du fait seulement que la compétence est en attribution. C'est qu'il n'a pas le pouvoir de mettre en place un cadre pour changer de constitution. Parce qu'il doit avoir un sous-bassement constitutionnel. S'il vous plaît, soit il est président, soit c'est un rébeil. On doit faire le choix entre les deux. S'il est président, il a un sous-bassement constitutionnel. S'il n'est pas président, il a un sous-bassement constitutionnel. C'est-à-dire que parce qu'il a la force, il est reconnu, il a la légitimité charismatique, il a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Parce qu'un président de la République... Un peu délégant, il s'agit du chef de l'État. Non, je dis soit il est président, soit il est rébeil. Éléguant, ça veut dire quoi ? Et quand vous parlez du chef de l'État, vous parlez du chef de l'État conforme à la constitution. Mais si cette constitution est abrogée, il ne sera plus président. Je suis en sérieux. Est-ce qu'on peut reprendre la parole ? Alors, monsieur Alain Bollogne. Il ne sera plus président du fait que vous tirez ce que vous appelez légitimité de cette constitution. D'accord. Alors, comment c'est lui qui est régenté par la constitution, qui doit agir au nom de la constitution, peut-il trouver une disposition inconstitutionnelle dans cette constitution pour justifier les changements de la constitution. Alors, vu que cette constitution ne permet pas son mécanisme de changement, selon vous, à quel moment on peut justement changer la rébellion ou la révolution ? C'est tout. Non, il n'y a que ces deux options et je crois lui aussi l'a dit. Il n'y a pas une méthode pacifique ? Non, mais une méthode pacifique, cela veut dire quoi ? Il faudrait d'abord que l'on constate que ceux qui sont là ne sont pas capables de bien faire fonctionner l'État. En ces moments-là, une tierce personne vient renverser le pouvoir ou sinon qu'il y ait une révolution populaire, en ces moments-là, à l'issue de la révolution populaire, on va mettre en place un cadre justement pour qu'on puisse nous proposer une nouvelle constitution. Vous ne pouvez pas tirer votre existence de pouvoir de la constitution et prendre l'initiative de la changer sans violer la constitution. Donc, même si on constate que la constitution est devenue désuète, on ne peut attendre une révolution ou une rébellion ? Non, mais attendez, la constitution, c'est un pacte social. Oui, mais les réalités... En tant que le pacte social... Le contexte peut changer. Non, mais effectivement, la constitution n'a pas prévu le mécanisme de son changement. Quelles sont les dispositions qui peuvent empêcher à un président de la République de bien faire son travail ? Dites-moi, quelles sont ses dispositions ? Il n'y en a pas. Non, monsieur Alain Bologa, s'il vous plaît, dans la logique des choses, vous êtes... Vous êtes là pour répondre parce que moi, je vous pose des questions. Vous allez répondre. Mais laissez-moi répondre. Oui, mais laissez-moi au moins le temps de poser des questions. Le débat est entre lui et moi. Quand on constate une question que... Comme quoi ? Que le pays est par exemple bloqué et qu'il faut changer la constitution. Non, le pays bloqué à quel niveau ? Non, j'ai dit un exemple. Non, mais prenez des exemples par rapport à la constitution. Ne prenez pas des exemples par rapport à ces théories. Cher ami, chère ami, toutes les dispositions qui touchent à la gestion du pays sont révisables. Toutes les dispositions. Même verrouillées ou non verrouillées ? Non, toutes les dispositions qui touchent à la fonctionnalité de l'État sont révisables. Seules les dispositions qui touchent à la philosophie de la constitution qui ne sont pas révisables. Vous voulez me dire quoi ? Pour réviser les dispositions de l'article 10, on doit changer la constitution ? Non ? La constitution a interdit la révision des dispositions qui ont tendance à réduire le droit d'acquis. Mais si vous révisez les dispositions de l'article 10 pour ajouter le droit, ce n'est pas interdit. D'accord. Alors, quelles sont les dispositions qui peuvent justifier aujourd'hui le changement de la constitution ? Et vous allez vous rendre compte de l'essentiel touche au mandat de Féry Cékely. Merci beaucoup. Et c'est quand même surprenant. M. Boubier, l'argument que vous avez avancé n'a pas de sous-bassement. C'est ça qu'il dit, la première des choses. Quel argument a dit avant ? L'argument que vous avez avancé sur la mise en place des constituants. Bon, écoutez. Bon, maintenant, le problème est simple. Même les constitutionnalistes de l'opposition qui conseillent les politiques qui sont à l'un ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit là. Parce que ça, c'est de l'ordre scientifique. Ah bon ? Le changement de la constitution est de l'ordre scientifique ? Non. Les moyens de changement de la motivation. Commençons d'abord à parler de la motivation. Parce que nous sommes dans la motivation. Les moyens comme si nous l'avons déjà validé. On n'a pas validé les changements. Commençons d'abord par la motivation. S'il vous plaît. S'il vous plaît. A un bon ? Mais la constitution n'est pas A. Mais une loi et on l'abroge une loi. Ce que je vous dis là, allez vous renseigner. C'est tout. Ça ne s'appelle pas discussion. On abroge une loi. On n'abroge pas la constitution. Une constitution, soit on la révise, soit on la modifie. Quand on dit on la révise, c'est par le pouvoir dérivé qui est placé par la constitution elle-même pour sa révision. Ce pouvoir dérivé est aujourd'hui conféré par notre constitution à l'Assemblée nationale et les mécanismes de révision sont prévus. Ça c'est pour la révision. Mais pour le changement, on ne peut pas prévoir la constitution elle-même. Un pouvoir constituant, on l'appelle un pouvoir illimité. Il n'a pas de limites. Donc la constitution de la Troisième République ne peut pas limiter la constitution de la Quatrième République dans son changement. Vous comprenez ? Donc vous me demandez le sexe des anges. Ça ne se fait pas. Et ça, Alain, vous devez le connaître. Alors, si on a menti, qu'il aille dire à un sexe que l'on mentit, vous m'avez menti. Il ne peut qu'aller lire simplement. Donc une loi est abrogée par une autre. C'est ce qu'on appelle l'abrogation. mais une constitution pour la changer, vous comprenez, elle ne peut pas avoir limite par rapport à la précédente. Parce que je vous ai dit, comme on dit, les faits, les droits suivent les faits. D'abord, il y a une situation et cette situation crée les droits. La situation ici, à l'époque, c'est quoi ? Que la constitution, la Troisième République, n'est plus adaptée à notre société. Et nous allons vous démontrer comment elle n'est plus adaptée. Ça, c'est la motivation. Voilà. Et comme elle n'est plus adaptée, il faut en créer une autre. Une autre constitution. Pour créer une autre, le pouvoir qu'on met en place n'a pas un pouvoir au-dessus de lui qui le limiterait. C'est comme Dieu le paie. C'est pour ça qu'on appelle le pouvoir constituant. Donc, il n'y a pas abrogation. Abrogation, c'est pour une loi ordinaire. Ça, ça ne se discute pas. Non, ça, c'est parce qu'il y a une théorie ici qui vous contredit. Bon, laissez lire là. Conseil constitutionnel de la France. On peut abroger une constitution. Voici les textes. Bon, écoutez, vous avez lu sur Internet. Ah, mais oui. La source n'est pas fiable. Non, mais Conseil constitutionnel de la France. Une loi est abrogée par une loi ordinaire. Maintenant, s'il vous plaît. Ça, je n'entends pas discuter sur des théories de la première année des droits. Maintenant, il dit ceci. La compétence est d'attribution. Oui. Sauf qu'il fait d'amalgames. En droit, quand vous transposez un principe vers un autre terrain, ce n'est plus la même chose. C'est comme si vous voulez construire sur le sable, vous allez transposer le mécanisme sur un autre terrain. ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Donc, c'est-à-dire, cher ami, la compétence et d'attribution, c'est un principe du droit administratif. Et non pas du droit... Les droits constitutionnels, également. Non. Les droits constitutionnels, les droits constitutionnels, c'est un droit institutionnel. Maintenant, quand on dit, on n'a pas dit qu'elle a conscience de la Troisième République, c'est ça, votre difficulté. On aurait donné compétence au Président de la République. Non. Donc, je vous démontre, en dehors du mécanisme de violence, coup d'État, révolution, il y a des mécanismes pacifiques. Puisque vous me citez de la France, quand on est parti de la Quatrième République à la Cinquième République, il n'y a pas eu la guerre en France. Mais il y a des événements qui ont conduit à ça. Général De Gaulle, qui était président, a initié le changement de la Constitution. En France, aujourd'hui, puisque vous en avez traité d'un Français, vous ne pouvez pas devenir plus catholique que les papes. Mais il lui parlait de la rébellion. Mais la rébellion, est-ce que vous m'écoutez ou pas, monsieur ? Il y a deux types de catégories. Il y a le mécanisme violent et le mécanisme pacifique. Ça voudrait dire quoi, la conscience ? La conscience, c'est l'entrée du pouvoir au sein d'un État qu'on appelle, et hommage à mon professeur Gielo, dont on a rendu hommage. Et donc, la Constitution fait entrer le pouvoir dans l'État. Et ce mécanisme-là, c'est un mécanisme pacifique. Donc, il y a des mécanismes pacifiques et des mécanismes violents. Les mécanismes violents, c'est le coup d'État et la révolution. La rébellion, oui. La révolution ou la rébellion. Mais la rébellion ne conduit pas au changement de la Constitution. Parce qu'une rébellion, c'est quand ça n'a pas réussi. Comme l'AFDEL. S'il n'avait pas réussi à arriver au Congo, il serait une rébellion, on la repousse. Mais quand une rébellion arrive, ça devient une révolution. D'accord. Quand on gagne. Donc, c'est pour ça que je parle de la révolution ou de la révolution pacifique ou des coups d'État. Mais maintenant, en matière pacifique, ça ne demande pas ni révolution ni coup d'État. Exemple. Aujourd'hui, en France, on parle de passer à la VIème République. D'où vous tirez votre conscience là. Et ils veulent déjà quitter la Vème République. Et en Afrique du Sud, il n'y a pas eu de guerre. Mais attention, il ne faut pas être plus procédé finie. En Afrique du Sud, il n'y a pas eu de guerre. Il faut gérer les temps. Merci. Et donc, en clair, vous avez compris ma réponse. J'ai compris. Alors, je crois que c'est beaucoup plus clair. Sur ça, ça n'appelle pas débat. D'accord. Donc, nous avons... Donc, quand il dit ce qu'il dit, à ce moment-là, il faut qu'il aille demander à ses consciences. Merci beaucoup. Monsieur Alain Bologna, vous avez compris, M. Tosca Mbé, il parle de moyens pacifiques et des moyens non pacifiques. Il a été... Il a dit que ça ne fait pas débat à ce sujet. Est-ce que vous... C'est dogmatique, en fait. C'est une parole... Est-ce qu'il a raison ? Selon vous, il y a deux moyens, pacifiques et non pacifiques, pour pouvoir changer une constitution. Selon vous, l'option... Sur les moyens pacifiques. L'option pacifique, c'est-à-dire que l'assentiment de tout le monde. Mais comment on arrive à l'assentiment de tout le monde ? Non, mais l'option pacifique... Il y a toujours un initiateur, non ? Non, il peut être initiateur et tout le monde est d'accord. Et cet initiateur-là, c'est un leader. Tout le monde doit être d'accord pour que ce soit pacifique. Mais on sera d'accord. Ah, vous serez d'accord. Non, même vous. Ah, vous allez nous obliger à être d'accord. Non, facilement. La preuve, vous êtes en train d'accepter à prendre le poste de... Vous vous disputez d'ailleurs à devenir porte de... C'est constitutionnel. D'accord. Apparemment, vous voulez conférer à M. Feilly ce qu'il y ait un pouvoir supraconditionnel. C'est-à-dire que vous voulez lui donner le pouvoir de changer la constitution sans soubassement conditionnel. Mais vous faites de lui un rébelle. Mais il ne comprend pas, le monsieur. Non, mais comment voulez-vous que je comprenne ce que vous dites alors que vous-même, vous ne comprenez même pas ce que vous dites ? Vous dites qu'il y a deux possibilités, soit pacifique, soit violente. Alors, le côté pacifique, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait l'assentiment de tout le monde. Mais il faut qu'il y ait d'abord le débat. Vous êtes contre ça ? Non, nous sommes déjà contre... Vous vous invitez d'abord ? Non, non, vous n'allez pas nous inviter parce que vous n'avez pas le pouvoir. Mais vous qui ? S'il vous plaît. Nous, ceux qui sont contre... Ceux qui sont contre, c'est qui ? M. Toscar, s'il vous plaît. Mais attendez. S'il vous plaît. Apparemment, vous, vous discutez avec qui ? L'opposition. Alors, nous, nous sommes contre. L'opposition n'est pas unie ? Le pouvoir non plus. Nous, nous ne sommes pas d'accord qu'il y ait changement de la Constitution. C'est-à-dire que vous allez user de la force pour vous imposer. En ce moment-là, Félicie ne sera plus président. C'est ça, le problème. Parce que si aujourd'hui, il y a une catégorie de Congolais qui lui reconnaisse un certain nombre de droits et de pouvoirs... Si, mais c'est pas... Un référendum... Non, mais qui a le droit de convoquer les référendums pour changer la Constitution ? Vous allez utiliser quelle centrale électorale ? La centrale électorale qui tire la substance de son pouvoir, de cette Constitution ? Apparemment, il y a un problème d'analyse de votre côté. Vous voulez changer la Constitution. C'est-à-dire que l'initiative de la changer n'a pas le pouvoir de le faire. Vous pensez qu'on va mettre en place un club d'amis qui va réfléchir et puis vous allez convoquer la plénière. Mais ces textes-là, ça passera par quel mécanisme ? Parce que la CENI n'a pas compétence d'organiser un référendum pour changer la Constitution. Comment allez-vous procéder ? Voilà comment on vous répond. Très rapidement. Voilà comment ça se passe. Non, comment ça va se passer ? Comment ça va se passer ? Voilà. La Constitution, comme vous l'avez dit si bien, est un pacte social. Oui. Ce qui voudrait dire qu'il faut trouver les compromis de force vives. c'est-à-dire que vous allez nous consulter, nous ? Si vous me laissez... Non, c'est juste pour vous relancer. Mais bien sûr, on consulte toutes les forces. Et si nous refusons ? Si vous refusez, on concentrerait que vous avez refusé. Vous allez faire croire. Vous allez utiliser de moyens constitutionnels pour nous imprimer. Si l'opposition n'est pas d'accord, vous allez garder la... Arrêtez de vous distraire. Arrêtez de vous distraire. le droit d'échanger de constitution. Vous sufferez qu'on vous réponde ou pas ? Non, mais c'était mon temps de parole. Vous avez sollicité pour relancer. Mais fort malheureusement, je me rends compte... Mais laissez-moi vous répondre. Ça voudrait dire que les leaders, une constitution de manière pacifique, est engagée par les leaders. Les leaders, c'est celui qui a la légitimité la plus suffisante. Et dans notre pays, aujourd'hui, il n'y en a pas deux. Il n'y a que... Nande-Plaise, Alain. Il n'y a que Félix qui a été élu. Et donc, il peut initier en convoquant les forces vives de la nation pour le changement de la constitution. D'accord. Maintenant, quand on dit pour le changement de la constitution, ça ne pourra pas être dans son mandat qu'on dit qu'on change. Une constitution, on peut l'élaborer, proposer. Il y a ce qu'on appelle les mécanismes transitoires. Vous comprenez ? Et pourtant, maintenant, nous allons entrer dans la quatrième république. Et je lui dis, la cinquième république dégoûle la unité de la quatrième république. c'est juste pour vous relancer. La période transitoire sera gérée par quel texte ? Et par qui ? Regarde, chers amis, dans notre constitution-là, vous avez d'ailleurs commis une erreur grave de mettre le mécanisme de révision en disant qu'on peut le faire en dehors d'autres mécanismes par 100 000 signatures. C'est ce qu'on appelle la pétition. Pour un pays qui chasse seulement, ça fait 100 millions. Vous avez copié des choses des petits pays comme la Suisse. Parce que 100 000 personnes, vous prenez le même chiffre là, c'est ce qu'il y a dit dans d'autres pays comme la Suisse. 100 000 personnes en Suisse, c'est beaucoup de gens. Parce que c'est un petit pays qui ne fait même pas la moitié de la crise. Parlons du changement de la crise. Donc, vous comprenez que moi, Maître Moubiahi, sortant d'ici, je peux réunir déjà dès demain 5 000 personnes. Donc, vous comprenez qu'ils ont fragilisé leur propre constitution en mettant un mécanisme trop fragile. Donc, je suis en train de dire que l'on va pouvoir par le président de la République qui a la légitimité suffisante. Et c'est la même quand il a parlé de mettre en place une commission. Mais ça revient à toi-même. Ça revient à la constitution. D'où-t-il fait pouvoir là ? Non, écoutez. Le président de la République, l'article 69 de votre propre constitution que je partage. Qui a fait de féliciter qu'il est président. Oui, mais quand nous disons la constitution ici, le président de la République, le fait d'initier la quatrième République ne viole pas la constitution. Ah, bon ? Ça voudrait dire quoi ? La constitution future, c'est on ne peut pas à moins d'être un homme du passé comme Alain qui ne comprend pas qu'on doit changer. Le président de la République, quand il initiait la quatrième République, ne viole pas la constitution. Ça signifie en clair, c'est ce qu'on appelle des délais que Ferranda ont légifère pour l'avenir. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez compris. Maintenant, quand il convoque les forces vives de la nation, on va mettre en place une constitution qui va être soumise au référendum. Mais entre-temps, la constitution qui est en cours... Mais elle restera en vigueur jusqu'à ce que la quatrième entre en vigueur. C'est simple, non ? D'accord. Je compromette. Alors, selon vous, cette constitution de la troisième République, si on vous entend, restera éternelle. Ou il faut attendre qu'il y ait les coups d'État ou des rébellions pour qu'on change. C'est ce que vous voulez faire, en fait. Alors, M. Alain Boulodjoa, on a suivi des... M. Toscar Mbien a parlé, des grands professeurs, des éminents professeurs tels que... Les éminents professeurs en quoi ? Tels que les professeurs Isidore Ndiwell qui ont proposé... C'est un historien. C'est un historien. Oui, oui. Il est mieux placé, d'ailleurs. Oui, qui, pour lui, il faut qu'on aille plutôt à neuf ans en termes de... Parlant du nombre d'années pour un seul mandat. Ils ont réfléchi. Quand vous lisez son texte, il ne parle pas du tout d'un mécanisme violent pour pouvoir arriver à ce changement-là. Non, mais lui... Vous pensez que sa réflexion, elle est incomplète ? Non, mais bien évidemment, parce qu'en suivant même notre ami, vous sentez qu'il est bloqué. Parce que déjà, au départ, il a tenté de donner l'impression de faire une analyse juridique de la question. Il s'est rendu compte qu'il s'est déversé pratiquement en politique. Félix Ecke doit se décider, lui, qui est lié par cette constitution, de mettre en place une commission chargée de concevoir une autre constitution et cette constitution va passer par un référendum, par la CNI, qui est lié par la constitution et dont le compétent CENI ? Pourquoi la CNI ? Non, mais comment allez-vous organiser le référendum ? Non, mais dites-moi, comment allez-vous organiser le référendum s'il n'y aura pas une centrale électorale ? Parce qu'il faudrait d'abord identifier les Congolais, vous, vous n'allez pas participer. Et puis, deuxièmement, il faut organiser comment recueillir les informations par rapport au référendum et les publier. C'est comme ça. Alors, dites-moi, quel est le texte qui va nous régir pendant que vous serez dans votre dérive politique ? Il a dit que la même constitution sera toujours en vigueur. Non, mais la constitution ne reconnaît pas cette compétence-là aux institutions. Donc, ça veut dire pour vous... On ne peut pas demander à la constitution d'accepter une démarche inconstitutionnelle ou anticonstitutionnelle. Non, mais écoutez... Non, dites-moi, comment allez-vous procéder ? Faites un effort. Merci beaucoup. Juste en un mot. On doit finir. Faites un effort. Quand on met une nouvelle constitution, celle-ci est mise en place par un pouvoir qui n'est pas conditionné. C'est un pouvoir inconditionné. C'est-à-dire... Illimité. C'est-à-dire... Ce pouvoir-là n'a pas besoin de tirer sa légalité d'une autre... d'une autre ordre. C'est ce qu'on appelle coup d'État. Vous, vous voulez... Parce que je me souviens quand nous étions en débat sur la constitution actuelle, la procédure a été assez... claire. Il y avait rébellion. On s'est résolu. On a trouvé des solutions politiques. On a signé un accord, l'accord global et inclusif. Avant d'arriver à cette constitution, il y avait une constitution de la transition. Alors, pour vous... Et vous avez fait un coup d'État à la constitution de la transition. Non, mais il y avait rébellion, cher ami. Non. Merci beaucoup. Et puis d'ailleurs, avant que nous ayons la constitution de la transition, il n'y avait aucune constitution. Regardez. Il n'y avait que des décrets. Merci beaucoup. Nous avons promulgué la constitution. Mais les décrets 003. Vous voulez nous dire que vous allez changer la constitution sans durer cette constitution ? Non. Mais écoutez, cher monsieur... Dites à monsieur Félix et que personne ne veut être consulté pour changer la position. Merci beaucoup, monsieur Alain Bouloget. Merci beaucoup, monsieur Moudeil. C'est simple. On n'a plus le temps. On doit répondre. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Vous nous donnez une minute. 30 secondes. À moi également. Oui, c'est vous qui parlez. Je veux répondre en 30 secondes pour vous dire, pour vous renvoyer à vos maîtres constitutionnalistes de votre famille politique. Ils vont vous dire ce que je vous dis. Et ça, c'est clair. Et comme homme politique, essayez de vous entourer des spécialistes dans chaque discipline avant de prendre votre option. Et je vous dis ceci. Vous avez fait une minute. L'article, ce soit neuf de la constitution. N'a pas conféré à la physique. Feuille du chef de l'État. Oui. Feuille du chef de l'État. Oui. Les garants de la cohésion nationale. D'accord, maître Moudeil. Et donc, quand on quitte une constitution vers une autre, on n'est pas limité par la précédente. D'accord. Voilà. 30 secondes. Ça, ce n'est pas un débat. 30 secondes. Je voudrais dire à notre ami la question du changement de la constitution ne relève pas de votre domaine, mais ça relève de la politique. C'est une option politique. Alors, si vous voulez changer la constitution, ne vous focalisez pas seulement sur votre approche juridique parce que vous risquez de vous perdre. Et je sens que vous vous êtes perdu. D'accord. Ce n'est pas normal. Vous voulez changer la constitution sans disposition constitutionnelle et vous pensez que Félix Ecke a le pouvoir. Mais on ne change pas avec les dispositions constitutionnelles. Voilà pourquoi j'ai dit que Félix Ecke n'a pas le pouvoir de changer la constitution. On revient. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. et quand vous êtes dans cette logique, on va vous aider. On revise avec les dispositions constitutionnelles, mais on ne change pas avec les dispositions constitutionnelles. Quand vous avez... La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada